que nous avons tous vu dans le Kassai, de cette dame qui s'est fait molester publiquement, en rappelant qu'il est hors de question que d'aucune manière nous puissions recourir à la violence sur quelqu'un pour ses opinions politiques, parce qu'en démocratie, il faut accepter le fait que d'autres peuvent avoir des opinions qui sont différentes des nôtres. Évidemment, il est revenu aussi sur les affaires de l'État, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers mois. Peut-être que Jordan Maenikin a suivi, comme il est très branché sur des questions économiques, le passage de la 5e revue du FMI et les fonds additionnels qui sont arrivés dans ces cadres. Le Premier ministre-chef du gouvernement a eu aussi l'occasion au cours de ce Conseil de ministres de revenir, évidemment, non pas pour féliciter les présidents, mais pour saluer la ténue de la campagne électorale qui s'est plutôt déroulée de la meilleure de manière, avec toute cette mobilisation autour. Mais vous savez, vendredi dernier, nous étions tous en train de suivre ce qui se passait autour de M. Kadima, au centre Boussolo, où nous suivions l'évolution de la publication partielle des résultats. Et ça nous donnait déjà plus ou moins une indication de ce qui est arrivé le 31 décembre dernier. Mais dans son intervention, le Premier ministre est revenu sur quelques points sur lesquels nous sommes penchés, nous les gouvernements. Vous savez que nous observons une période de crues et de fortes précipitations et que plusieurs parties du pays, en tout cas qui lancent le fleuve Congo, même ici à Kinshasa, connaissent des crues qui occasionnent à certains endroits des inondations, des glissements de terrain qui aillent dans les Kananga. Dans le Kassai central, la Kananga principalement, c'est des sujets d'alerte sur lesquels le Président, le Premier ministre travaille plutôt régulièrement. Vous savez que la Kananga commence bientôt. C'est aussi un sujet sur lequel on s'est penché. Et dans les mêmes esprits, il y avait la question de l'approvisionnement en carburant dans la Tchopo en province orientale. Le prix du carburant a été passé, je pense, à 20 000 francs. Aujourd'hui, il est à 6 000 francs parce qu'évidemment, autour du vice-premier ministre, ministre de l'Économie, Vital Caméré, il y a eu un travail étroit qui a été fait, notamment avec les pétroliers. Ils ont pu trouver un accord pour ce que vous savez qui a la question du manque à gagner. Je me permets de rappeler ici que le gouvernement subventionne pour 40 % les prix du carburant à la pompe pour tous les Congolais, quels que soient leurs coûts sociales. Il y a évidemment un manque à gagner qui est payé aux sociétés pétrolières et pour lequel un accord a été trouvé. Un projet d'ordonnance a été préparé. Il n'attend plus que la sanction cette semaine du président de la République pour permettre justement de régler cette question du carburant. Voilà ce que je pouvais dire en liminaire de ce qu'étaient les conseils de ministre de la fois dernière. Maintenant, je voudrais revenir un peu, faire quelques commentaires sur le processus électoral. J'espère que vous tous, vous avez reçu les communiqués que nous avons publiés hier, qui donnaient la position du gouvernement après ces processus électorale. Évidemment que nous avons salué la publication dans les délais convenus par la Commission électorale nationale indépendante des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Le gouvernement a félicité le peuple congolais pour sa participation au processus électoral et sa maturité en ayant choisi librement son président de la République au cours des scrutins du 20 décembre 2023. Nous avons aussi félicité la Commission électorale indépendante qui, malgré les énormes défis et les différents challenges, a rélevé le pari de l'atténue des élections libres, démocratiques, transparentes, inclusives et apaisées et dans les délais constitutionnels. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le gouvernement a félicité le président de la République, chef de l'État, pour sa brillante élection. Et par la même occasion, le gouvernement a salué la participation sans aucune forme d'exclusion de tous les autres candidats à la présidentielle de 2023. Il encourage les différents candidats lésés à recourir aux voies légales pour toute contestation éventuelle des résultats. Nous avons noté aussi avec satisfaction l'engagement de la Commission électorale nationale indépendante à traiter tous les cas litigeux qui ont fait l'objet des dénonciations durant les processus en cours. Et puis le gouvernement a invité les Congolais, et c'est ce qui s'est passé, à célébrer dans le calme cette belle fête de la démocratie qui vient consolider nos efforts communs pour la construction d'un État fort, prospère et solidaire. Nous sommes tous en attente de la suite de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante. Et un communiqué venait de nous parvenir ce soir pour dire qu'il y avait un rapport et que la CENI pourrait éventuellement nous fixer le jour de la publication de ce résultat. C'est compréhensible parce que vous avez suivi qu'il y a un besoin aujourd'hui au sein de l'opinion d'évacuer tous les cas litigés qui ont été rélevés ça et là à travers la République, mais des cas qui ne pourront nullement impacter les résultats finales de l'élection présidentielle. Je le disais en liminaire, un peu en blaguant, mais vous avez noté comme moi que le processus électoral qui connaît, en tout cas qui est dans sa phase d'atterrissage, le processus électoral de 2023 est très différent des processus précédents. Lorsque vous regardez les efforts qui ont été mis, notamment en termes de transparence, je vous parle parce que moi-même je suis co-rédacteur de la loi électorale. La CENI, la manière dont la CENI a communiqué sur les résultats des présidentielles, nous espérons que sur les sites comme cela a été, ils publieront les résultats bureau de vote par bureau de vote pour nous permettre justement de répondre à ces besoins de transparence. Les résultats des élections ont été publiés dimanche en journée, dans une journée ordinaire, sans pression, sans tension, sans coup de feu. Ça vaut la peine de les mentionner parce que nous tous nous avions assisté aux différentes publications des résultats. Moi, en 2006, je faisais les débats électoraux à Sainte-Anne, on y a passé la nuit, l'abbé Maluma lui est revenu en charge de combat. C'est pour vous dire que nous sommes en train progressivement de consolider la marche vers notre démocratie. Évidemment, on ne peut pas relever le fait qu'il y a eu des difficultés, notamment d'ordre logistique, le fait qu'il y a eu des problèmes dans quelques coins de la République dû, pour certains cas, à l'incivisme de certains. C'est pour ça qu'on espère que la CENI pourra, à son tour, sanctionner. Mais vous avez vu qu'il y a eu une grande mobilisation, y compris de vous, les médias, dans la couverture de cette campagne et de toute cette question électorale. Pour nous, comme gouvernement, nous sommes fiers d'avoir co-écrit l'histoire avec toutes les parties prénantes de la CENI, l'histoire de cette élection qui consacre pour la première fois dans l'histoire un plébiscite. Parce que le président de la République a été élu à 73%. Il a été élu par tous les Congolais de tous les quatre coins de la République démocratique du Congo. C'est un scrutin qui, finalement, avait des allures des référendums. Et nous encourageons ceux qui contestent à utiliser les voies légales, justement, pour nous permettre de faire croître notre démocratie. Parce que le champion de la rue est connu. Il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Toutes les rues de la République démocratique du Congo ont montré que c'était leur champion. Et donc, il est hors des questions de penser et de recourir à la rue pour obtenir ce que le peuple devait donner à travers les urnes. Et au terme, justement, de la journée du 31 décembre, où tous nous étions au Kijé de la team Fachi20, où nous avons suivi la publication de ce résultat, les présidents de la République ont eu l'occasion de dire ses premiers mots aux Congolais après sa réélection. Je vous invite à suivre cet extrait qui a été préparé par nos équipes techniques. Et nous pourrons revenir, évidemment, pour la série de questions et des réponses. à celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont pour une raison ou pour une autre pas porté leur choix sur ma personne. Je tiens autant à les rassurer de l'exercice de leur droit le plus légitime qu'à les gratifier de mon respect quant à ceux, tout en rappelant que le chantier du Congo est grand et que du choc des idées jaillira la lumière. Réélu président de tous les Congolais et symbole de l'unité nationale, j'aimerais par ces mots vous rappeler, chères Congolaises et Congolais, qu'indépendamment de nos considérations et visions aussi distinctes qu'elles puissent être, que le Congo a besoin de la contribution de toutes ses filles et de tous ses fils. Voilà, président de tous les Congolais, parce que nous avons vu que certains ont voulu, dans la mauvaise interprétation des résultats de vote, considérer qu'il y a certains endroits où le président de la République n'a pas été élu. C'est totalement faux, parce que ce soir au moment où je vous parle, le président de la République et les présidents de tous les Congolais, y compris des autres candidats, qui contestent sa victoire ou qui pensent recourir à la rue. Et donc, les jeux démocratiques à parler, il faut que tout le monde puisse y souscrire. On va commencer cette série de questions avec M. Liévin de Zolo. Mes sincères félicitations, M. le ministre, pour votre étiquette gagnante, qui est le président, Félici Sekedi, qui vient d'être réélu. Ma première question, c'est celle-ci. Comment la République démocratique du Congo, où votre gouvernement a accueilli les félicitations du président Kenya, William Ruto, quand on sait qu'il y a des tensions diplomatiques entre les deux pays et que la réaction de ce dernier n'a pas plu à Kinshasa, qui lui demande beaucoup plus d'explications quant à la question de Korné Nanga ? La deuxième question, c'est peut-être en dehors du cadre électoral, c'est concernant le déploiement des forces de la SADEC, aujourd'hui marquée par la présence des casques bleus des Nations Unies sur les terrains au nord qui vous, dont les mandats d'ailleurs ont été prolongés d'un an. Par contre, l'article 53, alinéable premier de la Charte des Nations Unies dispose qu'aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, pouvez-vous nous dire aujourd'hui que le mandat de cette force est offensif ? Écoutez, sur cette question spécifique du déploiement de la force de la SADEC, nous aurons l'occasion de revenir dessus avec le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Défense éventuellement. Comme ça, nous pourrons aller dans le détail et ce soir, nous avons voulu faire un focus sur le processus électoral. Je ne saurais donc pas vous donner de réponse à ces propos. Et sur votre première question, comment on a accueilli les félicitations du président Kenyan ? Écoutez, il y en a eu 15 ou 16 ou 17 et il y en aura encore au fur et à mesure que les jours vont passer. Le président de la République a été élu avec 73% par les Congolais. C'est d'abord la volonté ou la légitimité des Congolais qui compte au-delà de tout. Et donc pour nous, aujourd'hui, c'est d'abord saluer et remercier les populations congolaises qui se sont mobilisées massivement pour le voter, mais que par suite, c'est d'usage diplomatique. Ça ne dépend pas des questions qui peuvent nous froisser pour le moment. C'est à ce titre sûrement que le président Kenyan, comme les autres présidents, ont adressé des messages de félicitations au président de la République, c'est les signes que notre démocratie est bien perçue aussi dans la région comme dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est les plus grands pays subsahariens et vous avez 44 millions d'électeurs qui étaient attendus. On a eu à peu près 18 ou 20 millions. C'est énorme. Ça représente 3, 4 fois la démographie de certains pays en Afrique. Et donc il est important que l'exemple de la République démocratique du Congo puisse être noté, puisse faire l'objet justement de ces messages de félicitations parce qu'organiser des élections relève d'un grand défi. Alors pour ce qui concerne les questions diplomatiques, nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir parce que le président de la République nous a dit en Conseil de ministre que nous devons continuer de travailler. Et nous allons travailler jusqu'à la remise et reprise avec le prochain gouvernement. Ici, les tâches du gouvernement sont connues, les priorités sont connues. J'ai rélevé quelques points tout à l'heure lorsque je parlais de l'intervention du Premier ministre. On va rester dans cet esprit. Voilà. On va prendre les questions de Madame Ekambo. Merci, Excellence. Vous nous avez souhaité une heureuse année. Le bon sens veut que nous puissions vous le réciproquer. En tout cas, que ce soit aussi une très très bonne année pour vous. Ici, on a l'habitude de dire Patrick Mouyaya Azal Azal. En tout cas, nos félicitations aussi au président de la République pour sa réélection. Ici, je m'en vais directement parler de ce que nous avons vu pendant les élections. Et vous l'avez signalé que même le président de la République en a été choqué. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des femmes molestées. Moi, j'en ai vu deux. Vous avez parlé d'une femme. Et ça, ça nous a vraiment choqué. Alors, l'intolérance qu'on a observée aux chefs des jeunes, parce que quand on regarde ces vidéos, la plupart de ces personnes sont des jeunes. Est-ce que ces jeunes n'auraient pas été... Est-ce qu'il y avait un mot d'ordre qui a poussé ces jeunes à commettre de telles bevues ? Pas seulement à l'endroit des femmes, mais on a vu aussi cette intolérance au niveau de choix des candidats. Est-ce qu'ils ont reçu un mot d'ordre où, peut-être, on peut attribuer ces comportements à une, peut-être, d'échéance de la jeunesse ? A toute forme d'incidisme. C'est ce que nous avions dit tout à l'heure. Et si vous regardez le compte-rendu qui a été publié, les présidents de la République ont été très, très clairs à ces sujets. Il est nullement question de donner une quelconque forme de mot d'ordre pour commettre les actes des violences et des tolérances. Nous savons tous que la période de la campagne électorale est une période qui est pleine des tensions. Je veux vous lire un extrait de ce qu'a dit le président de la République justement à ses propos. Il disait de l'inadmissibilité des actes d'intolérance et des traitements dégradants envers le femme. Dans la conclusion de son propos, ayant fait le choix de la démocratie consacrée dans notre Constitution et compte tenu des implications qu'elle revêt, le président de la République a appelé le peuple congolais à garder à l'esprit l'importance du respect de droits fondamentaux dévolus à chacun de citoyens et à veiller à ce que la tolérance et les respects mutuels puissent toujours transcender les débats électoraux et politiques. Ici, c'est bien clair. Je eis le temps de le relever sans ambiguïté lorsque je eis l'occasion de rencontrer vos confrères de la presse internationale parce que certains d'entre eux ont été ciblés. Pascal Moulegouaki avec nous lui-même a été particulièrement touché par des cas de ce type. Il est hors des questions et le président de la République a dit et les services compétents sont en train de travailler dessus pour mettre la main sur ceux qui ont été derrière tous les actes, en tout cas, qui ont été signalés. Donc ici, il faut qu'on comprenne qu'il est hors de question. On peut évidemment avoir entre guillemets des débats houleux lorsqu'il s'agit de présenter nos projets politiques, mais il est hors des questions de manipuler les jeunes ou de recourir aux jeunes pour commettre des actes de violence parce que c'est finalement ces petits actes de violence qui peuvent faire les lits de ceux qui pensent ou de ceux qui disent d'ailleurs injustement qu'il y avait un chaos en République démocratique du Congo le jour du vote. Voilà. On va prendre la question de M. Patrick Lac, et puis ce sera Pascal Moulegoua. Heureuse année à vous, M. le ministre Mouyaya. Merci. Quand même un bon nombre de questions, mais permettez-moi de résumer même à deux ou trois. La logistique électorale a eu à causer beaucoup de problèmes. Est-ce que... Et ce problème-là est subvenu à cause d'un financement en retard de la CENI. Le gouvernement a financé les élections et ce financement-là a eu de retard. Ce qui a causé ce grand retard en termes de financement logistique. Est-ce qu'il y a eu des dispositions qui ont été prises au gouvernement national pour corriger cela ? Puisque, vous vous souviendrez ici, plusieurs questions ont été posées au ministre des Finances sur ce retard de ces décisions en termes de financement des différents projets. Puisque si on fait un regard en retro sur tout ce qui a eu comme problème de financement, vous verrez qu'on a accusé, à tort ou à raison, le ministre des Finances de bloquer des choses. Et la CENI a aussi relevé cela. Il y a eu même une polémique entre les deux casadis. Est-ce que le gouvernement a eu à donner des solutions à cela ? Écoutez, sur cette question, avant que vous ne puissiez continuer, il y aura évidemment une évaluation qui va être faite. Mais la CENI est une structure indépendante qui dépend... Parce que la CENI génère sûrement de revenus, mais qui sont réservés au trésor public avec les différentes cautions payées par les candidats. Mais la CENI ne fait pas de commerce entre guillemets. La CENI dépend du financement du gouvernement. On travaille suivant un plan. Et il est évident que lorsque vous organisez une élection dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous faites face à des besoins qui sont complexes en termes de logistique. Je l'ai disé, vous avez suivi que le président Kadima a dit qu'il y avait 101 000 candidats. C'est plus du double de l'addition de tous les candidats des élections de 2006, 2011 et 2018. Ça, c'est aussi un aspect qui rend le processus complexe. Et puis, évidemment, nous sommes en saison de pluie où vous avez des zones dans certaines parties du pays où la logistique est difficile. Et donc, aujourd'hui, comme au terme de tout processus électoral, il y aura évidemment des évaluations dans les différents cadres prévus pour tirer des conséquences et voir ce qui peut être amélioré. Ici, il y avait un souci principal parce que nous avons vu tous surgir les débats, entre guillemets, sur la légalité. Est-ce qu'on pouvait autoriser les Congolais à voter le jour d'après ou pas ? Mais posons-nous la question. Lorsque, pour la première fois, on doit voter les conseils municipaux. M. Patrick Lacouet, combien de minutes avez-vous fait dans les bureaux de vote si vous avez voté ? 5. 5 minutes. Alors, dans un bureau de vote, on attendait à peu près 680 électeurs normalement et puis 70 bulletins en plus pour les journalistes et toutes les personnes qui votent avec dérogation. Ça fait 750. Si vous devez faire un petit calcul, 750 fois 5, ça vous fait 375. Et donc, vous ajoutez 3750, 3750 minutes. Vous divisez par 24, ça vous donne le nombre, par 60, ça vous donne les nombres d'heures. Vous voyez qu'avec le nombre de minutes faits par électeur, même si la CENI avait prévu 11 heures par bureau, on ne serait pas en mesure de terminer même s'il y a 300 électeurs. Vous voyez, 300 électeurs fois 5 minutes, ça fait 1500 minutes lorsque vous divisez 1500. Ça vous donne à peu près plus de 20 heures. Ça vous donne presque un jour de vote. Et donc, il faut comprendre aussi les processus en lui-même par rapport à l'étendue du pays. C'est pour ça qu'il est important d'étirer les conséquences de ces processus. Et que, pourquoi pas, on envisagerait dans la prochaine loi électorale d'étaler l'élection sur un ou deux jours, premièrement. Deuxièmement, il y avait un principe. On disait 11 heures en fonction de l'heure d'ouverture de bureau. Et c'est la même situation qui a prévalu dans certaines provinces où les votes ont commencé même un jour d'après. Ici, il y avait un souci principal. Au-delà de ces difficultés que nous connaissons du fait justement de la complexité du pays, mais il fallait que les Congolais votent. Parce qu'il y a un débat qui surgit. Bon, on n'avait pas le droit, mais comment alliez-vous faire pour gérer et contenir tous ces Congolais qui sont venus parfois après 10 ou 12 heures sans voter et n'ont fait, montrent d'aucun signe de colère ou de frustration à là dans l'essence de se battre ou de crier justement ce qu'on aurait voulu qu'on appelle chaos. Vous voyez, tout ça, c'est des conséquences que nous devons tirer par rapport au processus futur. Mais ici, il faut considérer qu'il y avait une volonté claire de laisser voter tous les Congolais. Merci, Excellence. Permettez-moi de finir par là. Oui, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Cinq années, ça passe vite. Est-ce que, dans ce que vous avez eu comme échange avec le chef de l'État ces derniers jours... Au cours du Conseil de ministres principalement. Est-ce qu'il a déjà réfléchi sur son dauphin, puisqu'il entame son... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et pour finir, là, c'est à vous directement. Et c'est à vous directement. Vous avez prôné le changement de narratif. Votre appréciation sur la communication globale de cette campagne électorale. Merci. Écoutez, j'aurais vraiment du mal à donner un avis qui pourrait être considéré par certains comme objectif, parce que moi-même, j'étais dans l'ambiance de ce qui se faisait. Ici, il faut remarquer que notre démocratie a évolué. On était dans un... Il y a eu plusieurs fois ici des débats. On disait que des candidats seraient exclus. Mais on a fait une élection sans exclusion aucune. Tous ceux qui ont aspiré à devenir candidats présidents de la République et qui avaient les moyens, le moyen exigé, l'ont été. Tous ceux qui avaient les moyens de battre campagne, l'ont fait. Personne n'a été empêché d'aucune manière. Tout ce qui était en mesure de faire la couverture, des journalistes qui venaient de l'étranger. Parce que nous, on a vu des journalistes qui venaient ou certains qui venaient avec des équipements le plus sophistiqués. Parce qu'on pensait qu'Internet s'est recoupé. On pensait qu'on serait dans des situations sécuritaires difficiles. Beaucoup ont déchanté. Et c'est une belle leçon que nous tous nous avons administrée. Parce que, dites-vous bien, M. Patrick Lacouet, on aurait pu, comme gouvernement, dire « Écoutez, nous savons comment les fake news circulent et comment certaines vidéos peuvent devenir virales sur Internet. » On aurait pu, si nous n'étions pas guidés par un souci, justement, des transparences à tout point de vue, on aurait pu couper Internet. À défaut de les couper, on aurait pu recourir à des moyens technologiques pour raccourcir ou ralentir la vitesse des connexions. Mais pourquoi pensez-vous que cela n'a pas été fait ? Parce que nous, on voulait la transparence, on n'a rien à cacher. Les difficultés, fort malheureusement, ont fait plus attention à ce qui ne marche pas. Là où ça marchait, moi j'ai vu très peu de plaintes venant du Congo central, par exemple. J'ai vu très peu de plaintes venant de Beni Boutembo, par exemple. Ou Beni, vous savez que c'est une région qui est assez chaude. Mais pourquoi ne nous sommes pas nous focalisés sur les parties du pays où les scrutins fonctionnaient à merveille ? On a voulu se focaliser sur des cas spécifiques. Je prends toujours l'exemple de l'ISP Bounia. Parce que c'était ça le premier point d'alerte où des déplacés, qui malheureusement n'étaient pas en relais, voulaient voter. Et dans la colère, ils ont incendié des machines à voter. Mais le même jour, le gouverneur militaire que j'ai eu au téléphone s'est organisé avec la CENI pour que le compatriot de cette partie du pays puisse voter. Est-ce que les gens sont revenus derrière pour dire, voilà, ce qui s'est passé à bout, il y en a corrigé ? Voyez un peu. Donc, il y a tous ces éléments des décors, mais il faut considérer que l'essentiel a été fait. Pour ce qui concerne votre première question, écoutez, il faudra poser la question au président de la République, sûrement. Mais ici, le président nous a dit que nous, comme gouvernement, on doit s'assurer que nous travaillons encore avec plus d'assiduité pour éviter de donner des signaux, comme certains peuvent le penser, des relâchements. Et d'autres pensent, bon, le gouvernement des missionnaires, peut-être que certaines personnes sont pressées de nous voir partir. Mais évidemment, nous partirons le moment venu. Il y a eu des élections. On attendra qu'il y ait le bureau, la publication d'abord des résultats provisoires des élections législatives. Après la publication des résultats des élections législatives, il y aura sûrement plus tard une convocation d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Et puis, il ne faut pas oublier que le Parlement, au sein duquel le gouvernement tire ses racines, est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Peut-être qu'il faudra parachever tous ces processus. Mais quoi qu'il en soit, notre détermination autour du Président de la République reste la même, de travailler dans l'urgence et dans la diligence pour répondre aux préoccupations de Congolais. On va prendre les questions de M. Pascal Moulégoire. M. le ministre, vous nous parlez des succès du processus électoral. Mais cet après-midi, la CENI a annoncé les reports de la publication des résultats provisoires des législatives nationales et provinciales. C'est quand même le tout premier report depuis le début de ce processus électoral. Tout à fait. Ce qui n'a pas été le cas pour les résultats à la présidentielle. Surprise pour ceux qui pensaient que les résultats publiés provenaient quand même d'une compilation. Cette décision de la CENI est-elle de nature, M. le ministre, à rassurer les parties prenantes dans un climat où il y a des soupçons mutuelles, des fraudes massives ? Deuxième question. L'Union européenne a galéré pendant plusieurs mois pour faire accréditer son ambassadeur ici à un RDC. C'était durant la période préélectorale. On se rappelle même en 2018 qu'il y a toujours des tensions entre Kinshasa et Bruxelles à la veille des élections. Subitement, après la publication des résultats, cet avant-midi, le VPM des Affaires étrangères a récit la copie, l'accréditation de cet ambassadeur. Qu'est-ce qui justifierait en fait ces temps, ces temps morts, 3-4 mois pour accréditer un ambassadeur ? Tout à l'heure, je vous ai dit que le VPM viendrait ici pour parler notamment de la SADEC. Ce sera peut-être l'occasion pour lui de donner des réponses à ses propos parce qu'il y a toujours un processus d'accréditation qui suit son cours. Je n'ai pas été au détail de fait de ce qui concerne cet ambassadeur de l'Union européenne. Mais vous savez que l'Union européenne est une institution partenaire. Il n'y a pas un mois, et d'ailleurs, il n'y a pas un ou deux mois, le Premier ministre était parti avec plusieurs collègues du gouvernement, participer à une grande conférence de l'Union européenne. Il y représentait les présidents de la République. Donc il n'y a pas des nuages entre nous et l'Union européenne. Il peut y avoir des questions, notamment lorsqu'il s'agit du déploiement de la mission d'observation. Il y a des questions des détails qui doivent être fixées avec des services. Et lorsque ces détails ne se font pas dans le temps convenu, ça peut avoir des conséquences. Mais il n'y a, à mon avis, pas de matière à dramatiser sur toutes ces choses. Alors, vous parlez de fraude massive, encore qu'il faut être en mesure de le prouver. Et j'apprécie justement ce que vous dites, parce que c'est la preuve que vous suivez avec nous, qu'au-delà de toute polémique et de tout ce qui se dit, la Commission électorale nationale indépendante a travaillé, un peu comme Mme Bintou l'avait dit sur ces mêmes podiums, que tous les étapes prévues par la CENI ont été respectées. Et je ne suis pas à la place de la CENI pour répondre sur les motivations, mais on peut préjuger déjà de quoi il est question. Parce que nous sommes dans une élection à seuil, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. Il y a eu des soupçons, évidemment, de fraude, comme vous le dites, mais il y a eu des dénonciations qui ont été faites au niveau de la CENI, où il existe une commission. Vous avez suivi que même nous, au niveau du gouvernement, on a bien accueilli l'idée pour la CENI de faire ces toilettages. Je pense que c'est temps d'être mis à contribution pour traiter les différents cas qui ont été observés. Là où il y a eu, évidemment, de flagrance, il y a, dans ce que j'ai entendu de la CENI, qu'il y a même possibilité d'annuler certains scrutins dans certaines zones. Alors, ici, tout ce dont nous parlons, là, n'aura pas d'incidence sur l'élection du président. Parce que l'élection du président, je disais tout à l'heure que c'était un plébiscite, il est à 13 millions de voix. Lorsque son poursuivant est à 3 millions. Et donc, nous tous, nous avons noté la dynamique qu'il y avait ces 20 december. Il y avait comme une forme de fachimania à travers les Congos. Et d'ailleurs, vous avez suivi à ses propos la mission de l'ECC et de Senko, qui était particulièrement entendue sur ces rapports. Ils ont dit, sans le dire, qu'il y avait un candidat qui sortait du lot qui avait plus de la moitié de suffrage. Et donc, de ce point de vue, il ne devrait pas y avoir des polémiques. Sur les autres sujets, évidemment, nous continuons à suivre et à monitorer. Nous espérons que la CENI sera en mesure, rapidement, de nous apporter des réponses. Ce motif officiel, c'est qu'il y a une compilation en cours. Évidemment, il y a des compilations en cours au niveau de la CENI. Mais vous savez, il faut départager. Il y avait combien de candidats députés ? Il y avait à peu près 25 000. Il y avait à peu près 32 000 au provincial ou 49 000 au municipal. Mais tout ça, c'est compliqué parce qu'il faut prendre le 1, le 1, le 1, le 1 de tout le monde, de tous qui ont pu avoir une voie, parce que c'était important, une voie dans un euro, et réussir à dégager les parties qui auront atteint les seuils au niveau national, au niveau provincial. Ensuite, voir comment on fait l'attribution des sièges. Il y a des génies, sans doute, qui travaillent à la CENI. Nous espérons que, dans les meilleurs délais, ils publieront les résultats. Merci. On va prendre Dadi Songhoz et puis ce sera Jacques Moudouba. Merci. Une question. Nous avons vu les candidats de l'opposition s'étirer dessus au cours de la campagne. Et j'ai assisté à une de leurs rencontres à CEPAS. Là, tous, ils se sont mis ensemble désormais pour dénoncer ce qu'ils ont appelé chaos électoral organisé avec des fraudes. Parce que là, ils ont parlé de machines à voter retrouvées chez certains candidats de l'Union sacrée. Ils se sont mis ensemble. La question va venir. Il y a eu un message aussi, je ne sais pas si c'était la stratégie, de l'Union sacrée, de parler des candidats de l'étranger. Et nous avons constaté que ça a apporté un plus dans l'élection du président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, ces messages-là, vous considérez aussi comme un message du passé ? Parce que le président dit, je suis élu pour un deuxième mandat. Je suis le président de tout le monde. Il y aura l'ouverture d'esprit. Est-ce que c'était une stratégie en parlant des candidats de l'étranger ? Ou c'est un message qui doit rester comme ça dans la tête des Congolais ? Merci. Bon, écoutez, il y a deux dimensions dans votre question. La dernière dimension, on ne va pas revenir sur la période de campagne électorale. La campagne électorale est largement dépassée. Et vous savez, dans la campagne électorale, chacun vient avec sa stratégie et sa ligne. Et les présidents de la République a tenu la ligne, pas seulement celle-là. Ça, c'est ce que vous, vous avez voulu retenir. Mais moi, j'étais à Lubumbashi, où le président a déroulé, lorsqu'il a parlé du faux GEC, qu'il a parlé du travail de l'RSP, il a parlé du travail qui doit se faire dans l'agriculture, il a parlé d'éducation, il a parlé du passage de la gratuité au secondaire, il a parlé de beaucoup, plein de choses. C'est l'aspect sûrement polémique qui vous a le plus retenu. Nous, on considère qu'aujourd'hui, c'est passé, et que le président de la République est le président de tout le Congolais. Et les Congolais l'ont d'ailleurs massivement voté pour en faire la démonstration. Alors, vous dites que les candidats de l'opposition se mettent ensemble. Peut-être qu'ils auraient pu se donner une chance, en guillemets, parce que moi, je l'ai dit, j'avais eu une séance de travail avec le groupe d'études sur les Congos et Boutéli, où nous parlions justement de ces processus électoraux. Je leur avais dit que les opposants, unis ou pas, on va le battre. C'était évident lorsque vous regardez ce qu'a été la campagne électorale, parce que s'il faut faire une petite comptabilité, additionner les nombres de meetings faits par le candidat Katumbi ou le candidat Fayulu, et tous les autres candidats, et comparez-le au nombre de meetings ténus par le président de la République. Vous allez voir que c'est lui qui a rencontré les plus grands nombres de Congolais. C'est lui qui a fait le plus de meetings. Et donc, les résultats reflètent un peu aussi ce qu'a été la grande dynamique de la campagne, qui était autour du candidat numéro 20. Il a fait une campagne avec de relais. Nous, on était à Kinshasa, Vital Kamer était dans le sud Kivu, Jean-Pierre Bembe était dans l'Équateur, le Premier ministre Sam Maloukonde était dans les grands Katanga, pendant que le président lui-même faisait tomber les terres du Kivu. C'est pour vous donner une indication de comment la campagne a été pensée autour de la machine. Et donc, aujourd'hui, les opposants se rassemblent. Mais c'est très bien qu'ils se rassemblent. Alors, j'espère qu'ils rassemblent aussi chacun les PV, parce que la contestation électorale devant le cours, la cour constitutionnelle, doit se faire sur base des éléments. Et les éléments qui peuvent, eux, présenter pour contredire les résultats publiés par la CENI sont les PV. J'espère, justement, qu'ils ont pu mutualiser leurs efforts de ce point de vue-là pour amener. Pour ce qui concerne, et d'ailleurs, je l'ai dit en rappelant les communiqués du gouvernement, on fait la contestation devant les cours et tribunaux. Nous avons tous accepté. Et d'ailleurs, ici, il faut relever le caractère républicain des certains d'entre eux, des certains candidats. Vous avez vu, par exemple, Constant Moutamba féliciter les présidents de la République. Vous avez vu Adolphe Mzito le faire et d'autres candidats, dont je n'ai pas les noms. Si les autres ont choisi de ne pas être fair play, de ne pas être fair play, mais ils doivent regarder alors les insigniaux. Parce qu'il y avait la première question d'Elievin tout à l'heure sur les réactions qui viennent. Toutes ces réactions qui viennent spontanément, vous pensez qu'elles viennent pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun doute sur le plébiscite du président de la République. Et donc, s'ils choisissent la voie de la contestation, qu'ils utilisent les voies légales parce que le champion de la rue, une nouvelle fois, je le redis, c'est le président de la République, parce que ce sont les Congolais qui ont investi toutes les rues pour aller le voter le 20 décembre dernier. Voilà. Jacques Moulouba. Je reviens par ici pour clôturer. On a encore dix minutes. Merci, M. le ministre. Je peux m'auto-proclamer porte-parole des confrères ici pour vous remercier pour ce que vous avez fait en toute intimité. Et je ne vais pas dévoiler ici. Merci beaucoup. Alors, la question, vous venez d'évoquer la question, M. le ministre. Ce matin, nous avons suivi quelques candidats présents de la République qui font l'opposition aujourd'hui, qualifiés de simulacres d'élection, ce qui a été fait le 20. Et donc, ils ne vont pas saisir la cour constitutionnelle en contentieux électoraux. Ils préfèrent faire tourner la rue. Vous avez évoqué tout à l'heure. Et aussitôt, d'aucuns pensent que ce briefing, ça serait peut-être une réponse du berger à la bergère par rapport à ce qu'ils ont annoncé. Alors, la question arrive. Quelle est la stratégie mise en place par le gouvernement pour contenir la rue ? Puisque vous dites que la rue, ce n'est pas le monopole. Alors, le gouvernement va faire quoi exactement pour contenir ? Non, tout à l'heure, cher Jacques, d'abord, merci pour ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça, c'est la cuisine interne. Et d'ailleurs, bientôt, je pense qu'on va organiser une cérémonie d'échange de vœux pour être sûr que nous avons consolidé nos liens. Alors, d'abord, ces briefings, c'est un briefing hebdomadaire. C'est dans notre tradition. On aurait pu le faire hier, mais hier, c'était le jour de l'heure. Et c'était un jour particulier pour moi. Mais on ne pouvait pas, c'était l'anniversaire de ma fille, donc on ne pouvait pas faire un briefing de 1er janvier. On l'est fait aujourd'hui. Vous savez, nous, de coutume, on n'a pas besoin de répondre à l'opposition parce que nous, nous faisons le travail de l'État. Ici, le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur, vous avez déjà dit. Et les voies légales sont les voies qui sont conseillées. Parce que lorsque vous choisissez la rue, je vous dis qu'il y a déjà un champion. Parce que quelle est l'unité des mesures ? J'espère que la RTGA, qui est vue à travers la RDC, a couvert des scènes de liesse qu'il y avait dans tout le Congo, de Lubumbashi à Kisangani en passant par Goma. Quelle est la ville où vous n'avez pas vu les gens aller justement dans les rues pour célébrer la victoire du président de la République ? Et donc, ceux qui pensent pouvoir y recourir, bonne chance, mais le président de la République lui-même avait déjà dit que c'est les présidents de tous les Congolais, y compris de ceux que cela veut mettre dans la rue, pour une cause, à mon avis, qui est perdue. Ils veulent des élections, alors ils n'ont qu'à attendre 2028, au prochain processus. C'est en ce moment-là que les élections pourront se prendre. Deuxième petite question, monsieur le ministre. Le président est le président de tous les Congolais, même de ceux qui ont vu leur siège, par exemple, en bougements, être vandalisés. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis ce jour-là, de la proclamation de résultats jusqu'à aujourd'hui ? Il y a eu une enquête qui est déjà menée par rapport à ça ? Je crois qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a un travail en cours. Je vous ai réélu tout à l'heure les propos du président de la République en Conseil de ministre où il a été clair. Il faut de la tolérance, il faut de l'acceptation. Et donc, il faut qu'il y ait les responsables qui pourront être identifiés de tous ces cas de vandalisme doivent en répondre. Il est hors des questions de porter atteinte, que ce soit physique, que ce soit au bien, à n'importe qui, simplement parce que nous avons des opinions différentes. Il faut éviter de tomber justement dans ces pièges de l'extrémisme parce qu'après les élections, c'est une compétition. Il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. Parce qu'au bout du compte, cher Jacques, c'est soit les Congolais qui ont gagné. Vous tous ici, n'êtes-vous pas contents de voir qu'on a fait des élections sans stress, sans tension ? Vous n'êtes pas contents de voir que notre démocratie arrive à maturité ? On n'a pas eu besoin de passer par des périodes où on dit couvre-feu, où on dit frontières fermées, où on dit... Mais tous ces chapitres-là, aujourd'hui, c'est le passé. Et donc, nous sommes en train d'aller dans la consolidation. Il faut que tout le monde souscrive à cela. Je présume que les autres le font peut-être de bonne foi. On verra dans les cas de l'exercice démocratique où on va en arriver. Mais nous, nous considérons que nous avons du travail à faire pour les Congolais. On va s'y activer. On va prendre la question de Rachel Kitita, puis ce sera Enoch Matondo. Bonne année, M. le ministre. Merci pour la parole. La première question, c'est en rapport avec le processus électoral. Théodore Angori, candidat malheureux aux élections du 20 décembre que nous avons eu à interroger le jour de la publication de résultats provisoires, appelle le candidat élu, donc Félix Tshisekedi, à réunir les acteurs politiques, ceux de l'opposition et de la majorité, pour parler au Congo, notamment en cette période cruciale où le pays fait face à l'agression rwandaise. Et donc, pour lui, il faudrait que Félix Tshisekedi réunisse les uns et les autres pour que la question du Congo soit discutée, notamment la question de la résolution de la crise de l'Est. Qu'est-ce que vous en pensez ? Deuxième question. J'ai eu beaucoup de retours de ceux qui m'ont appelée des provinces pour dire « Mais, Maman Rachel, a ouabissu tovote, n'a mou n'a pas n'a bissu bavote qui n'a pas félix Tshisekedi. » « C'est que bissu à Torosata, un kilomètre à Nzelaté. » Est-ce que le fait que tel territoire n'a pas élu le président de la République signifie que « Nam-manda n'a eu et soya bakozoa est l'au-côté ? » Troisième et dernière question. Vous avez réémis, il y a quelques jours, 12 caméras. Félicitations déjà à la radio-télévision nationale congolaise pour la couverture des grandes activités. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour que la RTNC, plutôt la chaîne nationale, atteigne le niveau ? Qu'est-ce qu'il reste pour Patrick Mouyaya de pouvoir faire bien, que nous on souhaite que vous puissiez rempiler, que vous soyez notre éternel ministre de la République ? Ça dépendra du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Le président écoute le peuple. Ce qu'il nous reste à faire pour la RTNC, parce que sur la RTNC nous ne travaillons pas seuls, évidemment, je pense qu'il nous faut un média congolais puissant d'information 24 heures sur 24. Je pense que c'est un chantier sur lequel nous avons déjà commencé à réfléchir. On va continuer à y travailler. Évidemment, il y a toujours des questions qui sont prioritaires, le traitement du personnel, la mise à la retraite. Ce sont des questions sur lesquelles nous allons nous focaliser. Ici, nous avions pris une responsabilité, qui m'avait été confié au gouvernement pour faire justement la modernisation des médias publics, qui ne concernent pas que la CP, mais la RTNC et le RONATELSAT. Nous avons commencé avec la RTNC. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des efforts notables qui ont été faits. Nous allons continuer, parce que moi, mon prochain souci, c'est de faire de la radio nationale une radio puissante que les Congolais pourront recommencer de suivre pleinement, un peu comme ils suivent la télévision. Il y a des chantiers avec les équipes de la RTNC. Nous y travaillons. Alors, Vous voyez, le territoire où j'ai voté le président, c'est le président de la RTNC. Maman Rachel, le président de la RTNC, le président de la RTNC, le 173%. Le président de la RTNC, dans la RTNC, en élection de la RTNC, c'est 100%. Parce que dans la RTNC, nous avons vu qu'il y est 100%. Mais ce qui a été dit dans le Biawa, c'est toujours le cas depuis le processus électoral de l'Oebandi. En 2006, élection, premier tour, le président Kabil Azwaka a 42 ou 44 %. En deuxième tour, Azwaka a 58 %, je pense. En 2011, je ne pense pas que le président Kabil Azwaka a plus de 50 % dans l'élection. En 2018, le président Kabil Azwaka a, je pense, 38 %. En 2023, il y a presque les doubles de 38 %, 73 %. Il y a une distinction. Cela veut dire que nous avons un territoire de mon côté où il y a des khalélo dans le Congo, où il y a un président de la sécurité. Il y a un président de la sécurité, où il y a un président de la sécurité, où il y a un président de la sécurité, où il y a un président de la sécurité. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, il est plus important, c'est que le président a été élu partout en République démocratique du Congo. Dans certaines zones un peu plus, dans certaines zones un peu moins, on ne pouvait pas nous attendre à nous à faire 100 % partout, premièrement. Deuxièmement, il faut prendre la politisation. C'est le président de la République qui va apprécier à son niveau. C'est le président de tous les Congolais. C'est le président qui prend l'unité. C'est lui qui décidera, les moments venus, s'il doit parler à d'autres compatriotes. Marosolana Bangote, parce qu'être candidat de la République ne vous confère pas un statut particulier. Encore, Pétoquie, Naniaswagi, combien de voix ? Un jour, je disais, j'ai rigolé pendant la campagne électorale, que c'était une addition des zéros. Les gens se sont moqués de moi, entre guillemets. Mais après, au bout du décompte, vous avez vu qu'il y a eu quoi. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais être candidat de la présidente de la République ne vous confère pas un statut particulier. Ce qui fait valoir les candidats, c'est l'adhésion des Congolais. Il y a eu les présidentielles, il y aura les législatives. En ce moment-là, les choses pourront être plus précises sur comment, politiquement, les choses peuvent être faites. Pour le reste, ça dépendra du président de la République. On va prendre les trois dernières questions pour terminer. J'avais Enoch de ce côté. Et puis, on va finir par Oscar, pour ne pas être responsable du retard du journal. Bonne année, M. le ministre. Merci, Enoch. Ma première préoccupation est celle de savoir, vu qu'il y a ceci, le président du secrète a été réélu. Mais il y a eu une conséquence, après la proclamation, Corneille Nanga a dit qu'ils vont faire parler des armes jusqu'à Kinshasa. Quelle est la position du gouvernement par rapport à cette vidéo de Corneille Nanga qui est devenue virale depuis il y a quelques jours ? Bon, ma qualité de journaliste sportive, je voulais juste poser une petite question de curiosité. La Cannes commence le 13 janvier. La RDC joue le 17. Depuis hier, déjà, ils sont à Bouddhabi pour la préparation. Est-ce qu'il y aura un briefing avec le ministre des Sports pour donner beaucoup plus d'informations au congrès sportif ? C'est là que ça me pose. Je pense qu'il est en train de suivre. On discutait d'ailleurs ce matin avec Radio Capi, à propos, avec Alexandre. Nous, on s'organise pour que la RTC puisse être en mesure, comme de coutume, de diffuser les matchs. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans le point d'alerte sur lequel le Premier ministre s'est penché, il y a aussi les points de la préparation des léopards à cette compétition. Donc, nous ferons de notre mieux pour que nous puissions avoir une meilleure, bonne participation. Pour votre première question, l'échelle à bois la caravane passe. Nous, nous savons dans quel type de réforme nous sommes pour notre armée, dans quel type d'effort nous sommes au plan diplomatique. Quoi qu'il en soit, le président de la République avait déjà prévenu. Vous l'avez suivi, le jour de la fin de la campagne. Et, évidemment, ceux qui veulent s'aventurer, ils auront leur réponse. Jordan Maenikini. Oscar ? Ah, c'était la question. Ok. Oscar, on va terminer avec vous. Pour les autres questions, on prendra le prochain briefing. Ou Amen, qui vient pour la première fois. Vous pouvez... Amen. Prenez la question de Joël Cadet. et vous allez la poser avec la vôtre, s'il vous plaît. Comme ça, on va terminer. Allez-y, Oscar Mbal. Merci, Excellence, pour la parole que vous m'accordez. Un peu comme pour paraphraser à Galahual, de la prison à la présidence, et moi, je vais dire de l'exil à la primature. L'opposant, Succé Masra, a été nommé hier Premier ministre du Tchad. C'est une question d'actualité. L'accord des réconciliations a été trouvé grâce à la médiation aux bons offices du Président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chulombo. Vous, en tant que membre du gouvernement, parce que l'actuel Premier ministre du Tchad, il a 40 ans, il est né en 83, vous aussi, vous êtes jeune, comme moi, et je sais aussi que la jeunesse est négative. Je l'ai félicité ce matin pour l'occasion. Justement, je voudrais avoir votre commentaire en tant que membre du gouvernement. Écoutez, c'est la preuve, justement, que nous avons une machine diplomatique qui fonctionne. On parlait des diplomaties tout à l'heure. J'ai assisté à la cité de l'Union africaine à la signature de cet accord historique pour le peuple tchadien parce que certains pensaient à un moment donné que la médiation piétinait. Pourtant, les choses se faisaient dans la plus grande discrétion. Et aujourd'hui, la nomination de succès se massera, un peu comme son nom l'indique, consacre un succès diplomatique pour le Président. Les plus importants ici pour le Président dans les cas de cette médiation, c'était de ramener autour d'une table le peuple tchadien pour qu'ensemble pu puissent regarder l'avenir de leur pays. J'ai cru suivre récemment qu'il y avait un référendum et donc il y aura des possibilités pour les tchadiens de pouvoir, dans les jours qui viennent, de se déterminer. Et nous souhaitons leur bonne chance à succès à leur Premier ministre. J'ai eu l'occasion de lui faire un message ce matin à propos. Et donc, nous allons continuer de suivre parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes au sein d'une même organisation sous-régionale qui s'appelle CEAC. Monsieur le ministre, une petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce que ce n'est pas un piège pour lui en tant qu'opposant en cette période entre ce que nous disons entre guillemets lorsqu'on est opposant et la réalité et l'effectivité du pouvoir ? Ce n'est pas toujours évident parce que quand vous arrivez aux responsabilités, vous disposez des manettes du pays, vous vous rendez compte que certaines choses que vous disiez à l'époque ne sont pas toujours celles qu'elles sont. Quoi qu'il en soit, avec le président Déby, ils pourront trouver la bonne voie qu'il faut pour le peuple tchadien et le tchad. Merci. Alors, Joël Cadet, est-ce que vous avez harmonisé vos questions avec Amen Dimwani ? Venez le dire. C'est vraiment grave que je n'ai pas de mots pour dire ça. Venez le dire. Venez le dire. Alors, dites-le rapidement. Amen, restez là comme ça. Vous allez prendre, je prends des questions en série pour terminer. Monsieur l'excellence, vous l'avez dit et c'est vrai, ça a jubilé dans toutes les rues de la République démocratique du Congo, Kassumba-lesa, le Bumbashi, et ainsi de suite, Kinshasa. Mais à Kabondo-Dianda, maintenant, ça ne jubile pas. À Kilwa, sur la route Kasinga, il y a certains non-autochtones qui sont en train d'être pourchasser, maintenant. À la gare de Luena, que vous connaissez, il y en a qui sont à la gare Alesta. Quelles sont les dispositions que le gouvernement a prises pour parer à cette situation ? Les autres se justifient pour dire non, c'est le comportement des non-autochtones qui les pousse. Oui, ce comportement, on le constate même ici à travers nos amis de la moto. Est-ce que le gouvernement a pris les dispositions, non seulement pour faire face à ces comportements qui rendent les motards un peu au-dessus de la loi, et face à ce que les gens disent, ce sont les réactions comme à Kabondo-Dianda. Alors, vous parlez de Kabondo-Dianda spécifiquement, je pense que l'honorable Dany Banza est candidat là-bas. Et il a battu campagne là-bas pour le chef de l'État. Je pense que c'est dans le... Olomami, oui. Nous y étions d'ailleurs. On a fait 2 à 3 kilomètres à pied avec le président de la République au cours de la campagne électorale. Ici, il faut que le show soit dit et que le show soit clair. Je veux revenir sur le passage du président de la République à l'Ikassi ou à l'Ubumbashi où le président de la République a dit en étudiant un proverbe « Si vous arrivez à un endroit où les gens dansent à droite, vous aussi dansez à droite. N'essayez pas de danser à gauche lorsque vous arrivez dans un endroit où les gens dansent à droite. » Cela voulait tout dire justement. Autant les Congolais sont libres de circuler et d'aller partout en République démocratique du Congo, autant le minimum voudrait que lorsque vous arrivez dans une telle zone que vous puissiez vous accoutumer à ce que les autres ont comme tradition. C'est l'essence du message que le président de la République a porté justement parce qu'il y a ceux qui veulent profiter de ces climats pour réveiller des sentiments entre guillemets sécessionnistes. Les Congos sont un et il restera un après cette élection. Le président de la République, nous avons été dans toutes les parties dont certains ont été mentionnés ici dans les grands Katanga. Nous savons qu'il y a des personnes qui veulent tirer d'officiel parce que malheureusement politiquement ils n'ont pas réussi le combat électoral mais ici il y a une mise en garde qui a été faite. Le ministre de l'Intérieur le vice-premier ministre a séjourné d'ailleurs le jour où nous faisions les briefings avec lui ici c'est le jour où il partait en tournée dans le grand Katanga pour essayer de discuter avec les autorités et prendre des dispositions pour contenir justement ceux qui de mauvaise foi pensent pouvoir surfer sur des questions qui peuvent être réglées différemment pour atteindre leur fin politique. Ici c'est une exhortation qui est faite à tout le monde. Le président de la République lui-même l'a dit c'est le président de tout le monde. Et j'ai dit tout à l'heure en répondant à la question de Mme Rachel qu'il n'y a aucun coin du territoire national qui sera oublié. Lorsque nous étions à Camina le président de la République a parlé du désenclavement il y a des engins des tracteurs qui sont déjà arrivés et qui travaillent. Pensez-vous que ce travail là va s'arrêter ? Ou vous pensez que le travail qui a commencé dans tous les territoires dans le pays vont s'arrêter simplement parce qu'il y a des gens qui veulent faire croire que les présidents n'ont pas été votés là-bas. Entre guillemets. Non. Ici c'est une mise en garde sévère contre ceux qui veulent s'aimer la division. Ici il y a un principe tout le monde doit s'aligner sur la tradition ou sur les coutumes d'où vous allez. Suivant la recommandation qui avait été faite par le président de la République. De toute évidence le ministre de l'Intérieur et ses services ainsi que les gouverneurs de province sont vigilants sur ces questions. S'il y a du nouveau on pourra venir évidemment vous donner mais ici il faut que tout le monde le sache que la République démocratique du Congo doit rester une et indivisible et le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et de toutes ces questions s'en assurera personnellement chaque fois que cela sera de besoin. Une seule requête Excellences voulez-vous nous amener c'est la requête d'ailleurs posée dans le groupe à notre ami d'ici si vous pouvez nous amener le chef de l'État aussi dans le cadre de ces groupings comme ça ça peut passer je ne suis pas concerné parce que Jacques a dit le président de la République avait déjà marqué son accord une fois malheureusement son agenda était compliqué les moments venus nous pourrons convenir avec ces services si les présidents doivent répondre à des questions vous avez vu qu'il a terminé sa campagne électorale à répondre à des questions sur Top Congo ça veut dire que le président de la République n'a rien à craindre rien à cacher et il est prêt à tout moment pour répondre à son devoir de redevabilité pour dire aux Congolais ce que nous faisons et cela se fera dans les formes qui seront convenues Amen on termine par vous s'il vous plaît Monsieur le ministre merci beaucoup une question Monsieur le ministre quand est-ce que dans ces pays l'opposition pourra manifester sans qu'il y ait forte répression Monsieur le ministre ça qui est sans qu'il y ait forte répression quand on dévoue par forte répression justement parce que lorsque vous dites vous allez manifester nous avions tous vu les événements les événements de mai de l'année dernière où il y a des enfants qui ont été mis sur la ligne des fronts utilisant des armes blanches contre la police quelle réponse vous voulez avoir lorsque vous pensez qu'une manifestation qui est censée au départ être pacifique mais qui cache une violence qui était planifiée qu'est-ce que vous souhaitez avoir on a vu aussi la réaction de la police très bonne qu'est-ce que vous souhaitez avoir ce que je veux vous dire ce que je veux vous dire ce n'est pas une confidence mais on n'y fait pas très attention on appelle la police en d'autres termes force de l'ordre malheureusement lorsque vous faites intervenir la force il y a des risques que ça casse surtout si en face vous avez des gens qui sont violents c'est pour ça que nous lançons nous cette exhortation nous disons à ceux qui veulent contester d'utiliser les voies légales j'ai vu que l'ambassade américaine en prenant en réagissant à la réélection du président a aussi recommandé les recours aux voies légales parce que nous savons que ceux qui veulent souvent aller dans la rue c'est parce qu'ils ont des plans ils savent que la rue suscite de la compassion de certains peut-être une grande attention des médias internationaux de certains ONG c'est une forme pour eux de montrer qu'ils existent et ici pour nous nous considérons et je le répète que les champions de la rue devraient être reconnus après les élections et toutes les rues de la République démocratique du Congo rue avenue ville province ont choisi les champions qui est le président Félix Antoine Tshikedi Tchidombo 73% plébiscite pour le reste nous allons voir nous allons nous assurer que chacun dans les cadres des libertés qui sont consentis puisse se mouvoir calmement voilà on va terminer par là Eric Isami gardez votre question pour le prochain briefing je vous remercie de vous être mobilisé pour cet exercice de redevabilité nous allons revenir chaque fois que de besoin parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous devons continuer et une petite anecdote la dernière réunion du conseil nous avions commencé par une prière parce que la campagne électorale est un moment fort de sollicitation fort de sollicitation gloire à Dieu tout s'est bien passé le président a été réélu le Congolais l'ont célébré ceux qui contestent doivent aller devant le cours des tribunaux et nous nous allons continuer à travailler je voudrais ici saluer particulièrement l'action des médias l'action des médias qui ont accompagné ces processus nous avons encore beaucoup de sujets parce que lorsqu'on parlait de chaos c'est un terme qui m'a particulièrement choqué parce que c'est comme si on nous regardait que sous des préjugés j'ai l'impression en écoutant certains qui a des regrets de regrets parce qu'il n'y a pas eu de violence de regrets parce qu'il n'y a pas eu des casses de regrets parce qu'on n'a pas eu de coupure d'internet mais nous nous vous disons ici que nous avons un président de la république qui est un démocrate achevé et à travers ces élections de par son rôle aidé par la position du gouvernement nous avons donné une leçon à tous ceux qui pensaient définir le Congo sous des prismes de préjugés et les maîtres de cette leçon c'est le peuple congolais qui s'est mobilisé dans la discipline malgré les heures d'attente malgré la pluie malgré la colère et c'est le peuple congolais qui est les grands vainqueurs de cette élection présidentielle merci et bonne année 2024 à vous et à toutes vos familles merci merci Situé au quartier Bassoco sur l'avenue de l'avenir numéro 12 commune de Ngaliema Obouira Hotel dispose de chambres spacieuses équipées avec une vue imprenable sur le fleuve Congo profitez de nos tarifs promotionnels à partir de 80 dollars et différents autres packages l'hôtel dispose également d'une salle de fête une boîte de nuit une salle de sport un restaurant et une terrasse le restaurant Wenzori propose des spécialités qui mêlent influence internationale et tradition culinaire locale Obouira Hotel se distingue par un accueil chaleureux un service irréprochable et personnalisé pour tout renseignement veuillez utiliser les informations affichées à l'écran par un accueil chaleureux par un accueil chaleureux par un accueil chaleureux spécialité nanga eza mapa ya manteka eza pasiteko sala suki oponibilo kwa ya malamu peya kitoko pepona wana nazana sekele nangai oye ratakati altes etinda minabatu ya boyedi bonjour mesdames et messieurs merci de la confiance que vous nous accordez et nous c'est la radio télévision nationale congolaise avec question d'actualité c'est aussi pour cette journée spéciale et exceptionnelle en tout cas ce sera avec Arlette Boutela de Télé 50 Alain Lino Mamba de Digital et André Bouchongo de Journal Universitaire nous sommes ici à la désormais haute école de commerce de Kinshasa nous allons échanger avec le directeur général il est accompagné de son secrétaire général académique les mutations ont eu lieu nous allons rentrer un tout petit peu en profondeur mais aussi tout ce qu'il y a autour pour que nous ayons la bonne information que vous allez vous appréver à la source donc bonsoir monsieur le directeur général bonsoir bonsoir monsieur le journaliste bonsoir messieurs les secrétaires général académique le directeur général de la haute école des commerces de Kinshasa c'est le professeur Edson Nyon Saba et